Et déjà, vous avez commencé à entendre les murmures. Les danses ont fini de faire le sale boulot. La soi-disante constitution des poutchistes des bandits. Vous savez, au départ, les poutchistes ont dit ici que non, personne ne sera candidat, c'est-à-dire les membres du gouvernement, ni Mamadi Dombouya, ni ses membres du gouvernement. Mais le sale boulot a été fait par Dansa Kourouma. C'est qu'ils ont fini de tout mettre pour dire que Mamadi va être candidat. Et vous allez tous assumer, n'oubliez pas que le 5 septembre, vous avez tué ici. C'est pourquoi j'ai dit que vous, demain, votre soeur, vous devez rendre compte au peuple de Guinée pourquoi vous avez tué les gens. C'est-à-dire la garde présentielle, faire le coup d'État qui est un crime. Vous, vous allez venir encore devant ce même peuple de Guinée pour dire la charte que vous-même vous avez mise en place, vous avez prêté serment, vous avez juré devant le monde entier que vous allez encore modifier ça. Pourtant, vous n'avez pas laissé votre bienfaiteur, le présent Alpha Kondé. Pourquoi vous n'avez pas laissé le présent Alpha Kondé alors? Allons-y sur les mains. Vous n'avez rien compris. Oh la la, ça va se retourner contre vous. C'est pourquoi je dis toujours, Dieu, Allah Subwa Nawatala, est pour la vérité. Est pour la vérité. Donc, on attend le bon moment pour vous répondre. N'hésitez même pas, dites aux gens, oui, maman dit un candidat, voici son parti politique. Voilà. Je dis à tout le monde, continuons à prier. Les bonnes choses, les bonnes choses vont commencer bientôt. Vous savez, au début c'était difficile. Au début du coup d'État, on avait dit, avec le temps, beaucoup de Guinéens allaient se réveiller. Et aujourd'hui, la majorité des Guinéens, je dirais même 95%, se sont réveillés, ont compris que ces gens-là, ce sont des bandits, c'est des voyous en plus. C'est des bonnariens. C'est des incapables. Vous savez, au départ, on pouvait dire, oui, on a fait le coup d'État, la démocratie a été bafouée, il y avait la corruption. Eh, mon Dieu! Ceux dont on prenait pour le peuple, combien de jeunes de l'Axe sont tombés depuis l'arrivée des voyous? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Où est le président de l'UFDG? Et là, c'est nous d'aller aujourd'hui. Où est Sidia Touré? Tout ça, là, c'est Dieu. C'est-à-dire des voyous, même le poste de chef de quartier, qui ne peut même pas assumer. Ces bonnariens à travers les âmes, viennent se flanquer. Le monsieur qui les a tout donnés, leur bienfaiteur, le président Facondé. Mais aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. La vérité est devant tout le monde. Ceux qui n'ont pas reconnu le président Facondé comme étant le bâtisseur, aujourd'hui, ils ont le regret. Parce que tous les quartiers de Conakry étaient allumés. Malgré que les barrages étaient en cours de construction, mais le président Facondé avait fait venir un bateau pour que les Guinéens aient le courant. Ça, on a vu les voyous dire ici « Oh non, le bateau, ça coûte cher. Le bateau est parti. Où est l'argent du bateau? » Ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires. Ils ne peuvent pas recruter les jeunes. Donc tout ça, là, c'est Dieu. Allah subhanahuata, là. Malgré les 19 200 fonctionnaires et tous les travailleurs il y avait les primes de carburant dans tous les départements. Mais depuis l'arrivée des voyous, des bandits, des incompétents, des mâles, comme on dit en français, de rue, les mâleurmanes, depuis leur arrivée, le pays ne connaît que ruine et désolation. Donc, si ces gens-là pensent que nous sommes des maudits, et dans ça, vous êtes au Gabon, non? Dans ça, vous avez fait autant de voyages. En trois ans, le nombre de voyages, l'argent que vous avez dépensé dans les déplacements, dans ça, perds à l'âme de M. Coli Kondiano, l'ex-président de l'Assemblée, et même de Damaro, les deux, unis, 11 ans, le nombre de voyages que Dansa et son équipe ont effectué. Damaro et l'âme du défunt Coli Kondiano, ils n'ont pas fait ça. Regardez le nombre de voyages. Attendez, je vais bloquer l'imbécile là. C'est une femme, mais je ne vais pas dire son nom. Donc, Dansa aujourd'hui, qui était du côté du Gabon, et pourtant, on a vu, lorsque il y a eu le coup d'État, le chef de la gêne au Gabon, lui-même, en personne, il s'est déplacé pour aller voir le président de la... Comment je vais dire ? Le chef de file de l'opposition du Gabon. Tout le monde a vu les images pour ceux qui s'intéressent à la politique du Gabon après le coup d'État. Parce que le chef de file, lui, il avait dit que lui, il a le peuple derrière lui. Les militaires, eux, ils ont les armes. Et tout le monde a vu ça. Le monsieur, il s'est déplacé. Allez, vous voyez, il y a la calmée, il n'y a pas de règlement de compte au Gabon. Les choses avancent. On ne sait pas ce qui va venir demain, s'il va respecter sa parole ou pas, Dieu se le sait. Mais, lorsque vous partez sur la page de l'opposant, principale, vous verrez qu'il n'y a pas de tension comme en Guinée. On a tous vu la sortie du président de l'UFDG tout récemment. Pourtant, ils ont soutenu le coup d'État au départ. Mais avec le temps, ils ont compris que non, c'est des vagabonds, c'est des bons à rien. Mais dans ça, vous êtes là-bas, vous voyez. Un petit pays, la population guinéenne, nous dépensons ces gens-là. sept fois, nous dépassons la population du Gabon, sept fois. Des gens qui ne font même pas deux millions. Mais vous voyez combien de fois ils sont organisés dans ça. Et vous, vous êtes là à modifier la constitution pour que Mamadi soit candidat. vous savez même que Mamadi n'a pas le niveau. Mais il n'y a pas d'autres gens qui n'ont pas d'autres gens. Il n'y a pas d'autres gens qui ne font pas. Il n'y a pas d'autres gens qui n'ont pas. Il n'y a pas d'autres gens qui n'ont pas. On va accepter. Pourtant, il a tué des Guiniens. Il n'y a pas de l'alpha connera, de la garde, de la soldat, de la frère. Il n'y a pas de la démocratie. Il n'y a pas de la banditie. Si ce n'est pas du banditisme, lui doit être candidat. Mamadi doit être candidat. Allons-y. Dieu ne dort pas. Je vous dis, le vainqueur dans tout ça, c'est le président Alpha Kondé. Parce que le 5 septembre, il n'y a pas de la bande. Mais tout, il n'y a pas de la réglé. Il n'y a pas de la réglé. Il y a certaines choses que vous n'aimez pas. mais c'est dans votre intérêt. Le président Alpha Kondé, pour ceux qui prenaient ça comme un mal, c'était un mal nécessaire. parce que Seloudal, il avait sa maison. Il était en Guinée. Il sortait quand il veut de la Guinée. Le Kondouno, mais aujourd'hui, ils n'ont plus cette chance-là. La maison de Seloudal est rasée. On va construire une école comme s'il n'y avait pas d'espace. Ou comme si aucune école en Guinée n'avait besoin vraiment de rénovation. Et tout ça, c'est Dieu. Allah Subwanawata, si ce n'est pas le coup d'État, est-ce que des voyous comme ça doivent être des dirigeants d'un pays sérieux, d'un État normal ? Donc, je suis en train ce que je fais et ce que je fais c'est même quand je fais le 31 décembre il a fait un bandier dégagé à la colonne qui est parce que il y a le courant à nos bibles que non, même un jour de plus et Marabama et t'as un gars au taux de et t'as un gars quand Mamadi se déplace on sent déjà la peur en lui. Sinon, Ibram Traoré au Burkina malgré qu'il y a la guerre au Burkina. S'il y a quelqu'un qui devait se déplacer cortégé ou qui devait avoir peur c'est Ibram Traoré. Mais tout le monde a vu lors de la fête de Tabaski comme Ibram Traoré s'est rendu sur le lieu de prière. Mais c'est Mamadi qui sait que oui, il a menti, il a trompé, il a trahi et qui veut se maintenir par la force en l'Odankan en Amoutan Fogora. Ils ont parlé de la constitution. Eux, ils viennent créer une constitution qui les arrange. Si vous voyez, trois ans dans ça, ils n'ont pas pu mettre cette constitution en place. Les dadis, ils ont modifié à leur temps. Les dadis, ils ont pris combien de temps pour mettre la constitution les soukouba konaté. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a même pas l'envie. La transition pouvait aller jusqu'à 5 ans, 6 ans, ce n'était pas un problème. S'il y avait vraiment l'envie, mais il n'y a pas d'envie. Le recensement dont les bandits parlaient aujourd'hui, vu qu'ils n'ont pas d'argent et le temps file, les bandits maintenant, c'est l'ancien fichier que les bandits vont retoucher et que le bandit Mamadi Dumbuya va être candidat. Mais allons-y. Vous savez, si des soldats s'étaient levés quelques temps juste après le coup d'État, Mamadi Dumbuya allait être le faux héros. Parce que il y a des Guinéens qui allaient dire « Eh ! » La Guinée. Voici le Che Guevara, voici le Mandela qui est venu, les ennemis de la République, ils l'ont tué, ils l'ont enlevé. Mais eux, Dieu merci. Vous-même, vous entendiez au début du coup d'État « Cour et fondation. » « Esprit CNRD. » Vous entendez encore ? Vous entendez « Esprit de la honte. » Vous entendez quelqu'un dire « Esprit CNRD. » Vous les entendez encore ? « Refondation. » Vous entendez ces termes parce que ça a échoué. Vous savez, au départ, c'est eux qui étaient là. Non, Karlati, si Dieu le veut, cette transition, ça va réussir. Un échec total. L'échec est tellement total qu'eux-mêmes, ça devient maintenant la force. C'est une dictature. Il faut qu'il y ait un petit mouyara. On ne sait ce qu'on prend. Allah subhanahu wa ta'ala à le dernier mot. C'est ça que je dis aux gens. Nous, à la barque, on a pris le coup d'État. Dieu n'a pas laissé le prophète Seïdna Issa. Dieu n'a pas, ça dit Seïdna Issa, Jésus-Christ. Dieu a, on a vu l'histoire, que ce soit dans la Bible ou le Saint-Courant, quand on parle de Seïdna Issa, il a été crucifié. Si Dieu a accepté ça, c'est le présent Faconde qui dépasse Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il faut analyser les choses pour mieux comprendre. Il y a des hadiths qu'on nous parle dans le Saint-Courant pour mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, c'est Dieu. Il fallait ce coup d'État pour que aujourd'hui, les Guinéens puissent connaître les vrais patriotes, les vrais Guinéens. On a vu les Ousmane Gawal au temps du président Faconde et les Baoudi ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le régime du président Faconde ici ? Qu'est-ce que, qu'ils n'ont pas dit ici ? Les Baouris. Mais aujourd'hui, voici ces personnes en œuvre. Les Ousmane Gawal, tous ces gens-là, les voici aujourd'hui. Je dis, Dieu est fort, hein ? Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,